coucou tout le monde bon je vais laisser le temps je vais laisser le temps aux autres de se connecter on a tiré cette histoire au clair c'est à dire on doit parler clairement j'attends que les autres se connectent là parce que vous êtes fortes ici là qu'il s'agit de se connecter pour insulter les gens pour passer les jours et les nuits sur facebook on vous donne le diplôme mais vous occupez de votre foyer vous dépasse après vous avez venu vous pouvez nous parler du titre de femme mariée prenez la chaise ou venez d'or vous dit quelque chose bonjour andrea laissons place aux femmes mariées là de prendre la chaise et venir s'assoir la personne qui insulte je bloque ici ce n'est pas la cour du roi péto oui la dernière fois j'ai fait le ménage ici j'ai fait la vidéo ici pour dire que le mariage n'est pas une fin en soi il faut se marier quand on est prête vous m'avez sorti des bibles et les dictionnaires ici là pour me parler des choses voilà vidéo d'une femme mariée qui n'est même pas capable de faire le ménage chez elle mais mon frère quand on dit femme mariée là ça veut dire que vous êtes capable de vous occuper du ventre et du bas ventre vous êtes capable de faire le ménage faire le ménage la maison doit être clean vous êtes capable donc vous devez c'est une obligation même c'est une question de capacité ce n'est même pas une question de capacité c'est une question d'obligation à partir du moment où tu acceptes d'entrer au foyer à partir du moment tu acceptes de te mettre en couple avec un homme il ya des choses que tu dois faire que tu montes où tu descends tu dois faire premièrement tu dois savoir t'occuper de son ventre deuxièmement tu dois savoir t'occuper de son bas ventre c'est-à-dire s'il veut quatre coups chaque soir tu vas lui donner les quatre coups là s'il veut cinq coups chaque soir matin midi soir tu vas lui donner les cinq coups là et tu dois donc c'est à dire satisfaire ses désirs sexuels ah oui ça c'est femme mariée maintenant tu dois cuisiner par la qualité quand on vous demande de cuisiner vous faites de la sauce l'eau l'eau vous servez à vos gars quand vous me préparez vous étiez au pouvoir quand vous me préparez vous étiez au pouvoir par la qualité qu'il ya les filles ici à paris elle ne s'occupe pas de la gare elle s'en va l'acheter le grec à l'acheter le mcdo à l'acheter le kfc voilà pour elle la base ont tués ont cuisiné ça ce n'est pas femme mariée maintenant avant de vous connecter sur facebook pour insulter pour nous insulter nos personnages publics ou autres parce que les femmes mariées sont telles que les mots des salmots dans la bouche m ce sont les salmots dans la bouche c'est quand quelqu'un me dit que c'est quand ton mari n'a rien que tu vas te rabaisser pour faire le ménage ma chérie je suis désolé tu dois faire le ménage chez toi c'est d'abord question de dignité c'est pas parce que ton mari n'a rien que tu dois faire le ménage maman si tu sais que tu vas te marier avec un homme pauvre pauvre sache que tu n'auras pas les moyens de pouvoir acheter une ménagère ici en france ce n'est pas n'importe qui puisse permettre d'avoir une ménagère chez elle parce que ménagère d'abord même il faut qu'on t'a parti dans les 800 euros c'est pas n'importe qui qui peut se lever et dit que je peux m'offrir une ménagère donc si tu dis que tu dois te marier avec un homme qui a qui qui touche un dents il veut pas dire minable salaire mais qui un petit salaire c'est ce que je dois walk c'est ce que je dois travailler une femme mariée doit faire le ménage c'est quoi que tu passes ton temps tu t'assois sur facebook les habits des enfants sont à barrois les habits d'aide de ton mari sont à garrounderé ainsi de suite je suis désolé quand vous voulez le titre de femme mariée là il faut savoir fait tout ça le ménage aussi ouais et les médicaux la cuisine oui le ménage non la ménage non pourquoi c'est ton titre de femme mariée c'est titre là que vous voulez non vous devez faire cuisine mariage et savoir donner les fesses c'est à dire être performante au lit les trois là j'ai dit bien tu dois savoir faire à manger tu dois savoir faire le ménage et tu dois savoir bouger quand il s'agit de passer à la casserole la nuit voilà tu as compris non de laissez moi vos histoires là que non on n'est pas obligé il doit faire il va prendre femme de ménage et encore même et encore même tu es là tu ne travailles pas moi honnêtement m je ne suis pas énervé c'est ma façon de parler quand je parle des gens du tout que je crie je crie je crie c'est que j'ai expressif et sur moi très expressif donc c'est comme ça que je c'est comme ça que je parle moi je trouve un gars qui pas travail je reste la maison papa tu vas venir que la maison s'est réflamé ce serait clean ça serait clé jusqu'à elle veut frotter les murs j'ai qu'elle veut frotter cirer les mamis je vais m'asseoir partir tu vois comme au pays on s'assoit avant de 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 soclement le moment ban papa poutien ban me sur mon banc poutien ban je vais l'avoir l'on contient ban qu'on contient ban l'éponge métallique moi je suis pas d'accord c'est que si je dois me lever aller travailler comme l'homme pas travaillé on va se partager les charges je suis désolé parce que je ramène la fin du mois toi tu ramène la fin du mois mais c'est toi tu fais tout papa bah meuf que quand tu arrives le soir que j'ai ami la petite nuisette on va travailler toute la nuit le matin avant de partir au travail tu auras le sourire jusqu'aux oreilles moi je vous dis aura mais trouver les hommes comme cela sera et c'est cela que je cherche tant que j'ai pas trop l'eau que là le mariage pour aller où l'homme qui va te dire que je sois le matin je pas travailler ils sont le matin pas travailler la fin du mois on doit se partager les charges papa on doit se partager les tâches ménagères aussi c'est ce bloc là oui même les tâches ménagères on doit se partager et ce n'est pas tous les jours que je dois en deux écraser le pistache et ce n'est pas tous les jours on doit écraser le pistache parce que moi je serai fatigué mais si je ne fais rien et que c'est toi qui pas chercher l'argent et que c'est toi qui pas à travailler tu ramène tout la fin du mois papa même si c'est à 2h du matin je te donne le pistache je te donne le pistache jusqu'à je mets le cadeau dessus même si c'est à 5 heures du matin je vais écarté parce que et man kenny je te dis je n'écris pas c'est ma façon de parler si je n'aime pas ma façon de parler tu quittes pas donc papa ne vient pas sur mon direct me donner les ordres ceux qui me connaissent savent que c'est comme ça que je parle as-tu elisabeth me demande si je suis marier tous les jours quand tu me vois les humains rien à voir un copain être marié c'est deux choses différentes avant qu'on peut être masque de chaud du vin à partir du moment où tu es marié c'est que tu as pris la corde tu t'attaché au coup quand tu te marie c'est que tu prends la corde tu t'attaché au cou vous comprenez non d'où est-ce que je me marie réfléchis d'abord bien les femmes mariées la défaut j'ai fait la vidéo ici là j'ai parlé si j'ai dit que le mariage n'est pas une fin soit maman vous savez ce que les femmes vivent ici là dans le mariage vous savez ce que les femmes vivent ici dans le mariage quelqu'un de m'a dit que voilà une nigerie non une guinéenne on a tué là bas en belgique 2 le gars a tué elle n'était pas bien dans le mariage 1 elle n'était pas bien dans le mariage mais sa famille en dit que non maman il faut supporter ce point de quoi et ballon va faire supporter quoi voilà qu'elle a supporté l'amour est venu la retrouver voilà c'est qu'elle a supporté l'amour est venu la retrouver supporté supporté voilà l'homme qui a chanté en amour il faut supporter il faut supporter quoi jusqu'à la mort non ce n'est pas jusqu'à la mort si un homme soit le matin et pas de travail je reste à la maison je ferai tout ce qu'il veut je serai une femme exemplaire mais si on doit se partager des tâches comme ici en europe que chacun se partage est un peu pas lundi je fais la vaisselle mardi tu fais la vaisselle lundi je lave le sol mardi tu laves le sol oui je vais dire un pâté dit ce que vous voulez mais j'aimerais à parler pour moi vous savez que pour moi atti ça n'est pas pas lié je ne suis pas là pour vous faire plaisir mais dédié les choses vraies dédié les choses vraies parce que vous n'aimez pas la vérité les femmes mariées venaient me frapper dessus je m'ennuie allez parce que vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité je vois comment beaucoup de personnes encouragent la vidéo là pour dire que oui pourquoi le monsieur pourquoi le monsieur n'a pas pris une ménagère patati patata nanani nanana ok donc avant vous dites que femme mariée là vous ne savez pas que femme mariée la demande beaucoup de sacrifices vous ne savez pas ça mais les gars vous aussi va vous parler je vais vous parler avant de prendre une femme il faut étudier la femme parce que le bon monsieur avec ses joues gonflés comme les beignets soufflés je suppose que ses joues sont gonflés la manière qu'il parlait là quand j'ai pas que ses joues sont sont pas les mongolfiens prend la vidéo de sa femme prend la vidéo de sa femme de sa maison il l'expose sur facebook cher monsieur avant de te marier avait cette femme là tu n'as pas étudié tu n'as voilà pourquoi il vous dit que vous vous mariez pour vous marier vous précipitez parce qu'il faut se marier non il faut prendre son temps même si ça 50 m marie mais il ne veut pas la qualité que tu dois te marier lundi tu vas divorcer ou tu vas te marier tu vas pas être heureuse dans le mariage il y en a tellement qui ne sont pas heureuses dans le mariage il ya beaucoup de femmes qui sont malheureuses dans le mariage j'ai des copines et c'est là que quand tu les voyais avait été joyeuse maintenant quand tu les vois elles ont une mine bizarres donc même quand tu la regardes ça m'a envie de taper tu as l'impression qu'elle veut simplement te taper la maison est sale il a raison il a raison pourquoi car parce que l'état de la maison là on sent que c'est entassé ça beaucoup est entassé la caméra bug un peu ça beaucoup attendent assez c'est monsieur vient il voit que madame a déposé par exemple la bici regardez parce qu'à force de jeter 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 sa santa ce nord ça ça forme le bordel est excusez moi depuis mon oeil gratuite je ne sais pas pourquoi mon oeil mon oeil me gratte qu'est ce que je disais donc je disais donc que si monsieur arrive et qu'il trouve que madame a jeté il ne dit rien madame pas comment va continuer à à entasser entassé entassé et ça va devenir la pochette ça va devenir isaq am ça va devenir isaq am mais si ce monsieur avait étudié sa femme avant de l'apprendre en mariage parce que c'est ici la manière dont c'est entassé n'est pas seulement facebook ça veut dire que c'est une femme qui est sale depuis la naissance parce que comment tu peux rester dans une maison aussi bordélique tu t'assois là non moi même j'aime facebook mais un moment que même quand mon fils pas si la g de son jouet et pas il ramasse je peux rester un jour comme ça que j'ai la flemme de travailler mais j'ai mes lèvres pour travailler je travaille jusqu'à holland pour rester la balle il voit comment le chez moi brille il voit comment ma maison brille ce monsieur est aussi à l'autor de ce qui se passe sa femme est sale depuis la naissance parce que si elle n'était pas sale depuis la naissance elle n'aurait pas laissé autant de bordel comme ça monsieur ça veut dire que tu n'as pas étudié la forme avant de la mettre chez toi et si tu n'as pas étudié la forme de la mettre chez toi papa tu fermes et à bouche tu fermes et à bouche tu restes tranquille aujourd'hui je choisis en bête ton son pas pour le facebook pas pour le facebook en d'autres vidéos en tienne de facebook bach n'est pas ce que ça je sais pas je comprends enfin c'est pas l'ambam du pourquoi tu comprends prochaine fois c'est super nature de la vidéo et en tienne de facebook à vidéo qu'on a j'ai vidéo à vidéo qu'on par rapport de facebook mais bonnes facebook à facebook pas un voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui avant d'aller prendre vos femmes là il faut étudier c'est vous c'est vous peut-être la fille écraser vous savez pourquoi peut-être que le diola ne parle pas comme cela parce qu'il a quelque chose qu'on appelle le condom et le pistache le plantain le pistache c'est sûr qu'elle est nul dans le rangement comme cela mais la femme la casse et mais au lit est décortique de pistache jusqu'à le monsieur l'a dit qu oh yes c'est peut-être pour ça qu'il a gardé parce que moi je n'arrive pas à comprendre comment une femme a autant entassé la saleté tu n'as rien dit papa si tu l'aimes pour son pistache ferme ta bouche tu continues écraser ton pistache dans le easy et un gars de bisinger tu veux pour ça sur les hommes et tu de quoi parle à ta sœur gader bisinger tu es un philosophe parle en français mon père parce que t'as pas que tu as picard il n'aimant pas nous même peu par le point que pour quelqu'un me demande qu'à étudier pour obtenir quel diplôme le diplôme que tu auras chez toi le bon diplôme que tu auras chez toi le bon diplôme passé dans la même car il prend la vie de l'espo sur facebook là il se souille lui aussi non est ce qu'ils souillent c'est le mans et lui même se souillent aussi lui même se souillent aussi voilà regardez moi par exemple jolie fille que je suis c'est cuisiné ceux qui sont sur snap témoigne vous connaissez vous connaissez le talent culinaire au cordon bleu camoise est ce que vous ignorez connaissez quand je touche ma mentionner pas amorce la chipat est ce que vous ignorez maintenant faire le ménage quand je dis que je fais le ménage amorf je suis les mamis avant je n'étais pas performante pour les des histoires d'écrasement de pistache mais je me suis père faut on dit encore comment là on dit pas perforer on dit pas performatiser on dit encore quoi la perfectionner voile c'est que le français c'est du que chacun tire que de son côté donc maintenant là donc j'ai terminé le tableau maintenant c'est trouvé la personne qui va ramener ça la fin du mois on va me dit qu'eau aïe j'avais la java oui je connais mes valeurs voilà s'il n'y a pas tous à réunir la laisser moi vous comprenez non voilà voici mon frère qui connaît qu'elle dit qu'elle met même à main les femmes mariées là qu'elle vous dit que le mariage n'est pas une fin en soi vous êtes dans votre mariage vous n'êtes heureux de passer votre temps sur facebook vous passez si je suis marié ce que veut tous les soins en train de caresser mon gars comprenez n'ont pas les gars qu'on veut qu'ils vivent à l'on vivent à en allemagne on vient en france là est ce que c'est moi vous comprenez dans les films qui mourra laisse les insultes m vous savez quand quelqu'un comment je peux dire sam la majorité des personnes qui insultent sont des personnes frustrées sont des personnes qui n'aiment pas la vérité sont des personnes qui n'aiment pas quand on le dise la vérité vous avez votre chance aujourd'hui on est là n'est pas connecté on est là bloc vous n'avez vous à votre chance aujourd'hui on n'est pas connecté quand on est là qu'on était un bloc ce qui est insulté là on bloque vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi et je ne suis pas là pour qu'on soit d'accord surtout on est en train de de partager nos opinions vous n'êtes je ne vous oblige pas je vous partage ma façon de penser je vous donne ma façon de penser vous n'êtes pas obligé d'adhérer un ici ce n'est pas la dictature je partage non un voulu des gens sont hypocrites ils n'aiment pas entendre la vérité et c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas suffisamment pour vous fait plaisir c'est quelqu'un ça ne va pas je montre parce que beaucoup de personnes disent qu'au les personnages publics se font trop la tête mais sachez que les personnages publics sont des personnes des rèves personnages publics il ya des personnes qui ont dit qu'ils ont coeur donc quand vous vous mettez là et les camonnais sont sauvages quand je vais verser dans mon monde mon sale vocabulaire sur quelqu'un sphèse mon sale vocabulaire sur quelqu'un vous ne pouvez pas vous n'avez pas me reconnaître c'est pour ça que je cache ce côté là encore parce que vous êtes fort ici là vous croyez que vous êtes des insulteurs de talent vous ne connaissez même pas insulter parce que si elle ramasse ainsi là ils veulent laver rinser nettoyer repasser jusqu'à lui même il va pouvoir appuyer sur yes chacun d'un côté sauvage et que d'équipe appuyer dessus comme ça ça dérange mais on cache un peu vous êtes suffisant pour montrer une image j'ai vu des femmes heureuses dans le mariage tout dépend de la base c'est vin tout dépend de la base de la racine du couple c'est ce que je disais tout à l'heure que il ne faut pas se marier pour se marier quand tu as trouvé ta moitié quelqu'un avec qui vous êtes vous êtes compatissant quelqu'un avec qui vous avez la même vision de la vie quelqu'un avec qui vous voyez presque pareillement vous pourrez aller loin mais si tu te maries parce que tu as une pression parce que tu veux te marier parce que tu veux prouver des choses aux gens parce que tu veux montrer sur facebook que tu es marié ton mariage n'ira nulle part parce que si c'était cela nous maman devait nous marier enfin on devait se marier excusez moi le français très élastique pour moi vous comprenez non si c'était pour maman doit excuser moi wow si c'était pour se marier pour se marier attendez une étoile ma caméra si c'était marié pour se marier ce que moi même je me serais marié pour faire le buzz pour montrer qu'elle me suis marié mais je suis pas là pour faire plaisir aux gens je suis là pour vivre ma vie donc comme ça me plaît être heureuse dans ma vie vous comprenez non je vous dis ya beaucoup des filles qui se marient simplement parce qu'elle veut le titre de femme marié femme mariée est-ce qu'avec ça on part la banque prendre l'argent parce que c'est ça même c'est un gars je veux me marier avec je prends en allemand je prends en angleterre je prends en luxembourg même en chine je me marie avec je peux prendre la banque l'argent à la banque mais comme femme marie là ne donne pas un titre à la banque pardon pour l'instant excusez moi avec vous comprenez non je n'envie pas les femmes mariées surtout ce que je peux en vient celles qui sont heureuses dans leur mariage mais beaucoup je ne discute pas avec vous je vous dis la vérité sur 100 couple 80% des couples sont vivent dans la tristesse il n'y a pas d'amour l'amour pas intérêt vous êtes mariés parce que l'autre n'est pas heureuse elle s'accroche juste parce que juste pas juste parce qu'elle veut donner une image qui n'est pas d'elle non tout c'est la base et c'est pour cela que je dis à pas donc si en bas là sur le tronc d'abri gâteau on ne doit rien donner le haut là seulement ça doit être le match vu et c'est ce qui est sur beaucoup de couples ici là je ne discute pas avec vous je parle je donne ma façon de penser vous comprenez mais quand tu mets une base sur ton couple et quand tu te maries avec quelqu'un parce que 1 il ya l'affinité 2 il te comprend il te comprend c'est qu'il a vu tous tes côtés il a vu ton bon côté ton mauvais côté c'est ça là parce que souvent vous montrez vos bons côtés dès que vous arrivez dans le couple on voit un autre visage là maintenant là c'est des problèmes tout le temps je vous parlais d'une relation une relation comme ça on vivait la relation quand tu vois le gars le gars il est calme il est sympa tu dis que oh non vraiment voilà le voilà celui avec qui je vais finir ma vie et tout patati patata mon frère quand vous vous côtoyez dehors dehors là non le douleur est mort tu es sûr que voilà l'homme avec qui tu va terminer ta vie parce que quoi il t'a montré que son bon côté il t'a montré ce que tu veux voir vous finissez le dehors là maintenant vous dites que vous vous installez à la maison ensemble quand vous quand vous vous installez à la maison ensemble c'est là alors maintenant que tu vois qu'il n'y a pas de compatibilité quand je vois le mauvais côté du gars c'est là maintenant qu'il dit qu'un seigneur moi imagine tu t'étais qui tu as une chanson parce que beaucoup sont des étapes et finissent le dehors dehors et partissent directement se marier quand elle arrive à la maison c'est bagarre tous les jours les insultes tous les jours les mêmes les menaces tous les jours c'est ça que vous n'aimez pas c'est ça que beaucoup d'entre beaucoup de femmes mariées sont malheureuses dans le mariage vous vous prenez la couverture de attendez attendez je bloque d'abord voilà voilà je suis sur paris fait très attention à tes parents parce que c'est très tard de venir de venir c'est vous vous rire bon j'étais en train de de bloquer un peu quelques-uns qui perdent un peu la tête tatiana me demande aïcha tant que tu n'étais pas mariée et que tu n'as pas vécu dans un foyer conjugué tu penses que c'est facile pour vous là le mariage c'est quoi le mariage c'est allé signer l'amérique marié ça c'est un papier sans document en attendant un peu je nettoie ma caméra voilà donc c'est un peu bon le mariage c'est allé signer à partir du moment il ya ce qu'on appelle au cameroun le vieux on reste à partir du moment où tu vis avec un homme ça s'appelle le vieux on reste c'est déjà une sorte de mariage j'ai bloqué ma chérie dès que je vois quelqu'un qui n'aime même pas un peu vous pouvez vous pouvez partager vos opinions sans insulter la personne qui insulter le bloc je disais c'est si une fille m'a demandé que elle m'a posé à temps je reviens à sa question aux les questions défilent tellement que j'ai je ne sais plus elle est même ou quand dit cela oh bon je pense qu'elle me disait que aïcha tu n'es pas mariée à partir du moment je n'a pas vécu une vie conjugale est ce que tu peux juger masseur je disais qu'il ya ce qu'on appelle au cameroun le vieux on reste le vieux on reste c'est le mariage c'est juste que vous n'êtes pas les faits là d'autres le mariage coutumier vous n'êtes pas là la mairie vous n'êtes pas là l'église mais quand tu vis déjà ben non que tu apprends le supporter sur le mariage le reste là c'est les papiers parce qu'à la la mairie signer là où c'est le papier non on déchire au moment du divorce on déchire non le moment du divorce n'est-ce pas déchire des bêtises alors j'ai vécu avec d'eux-mêmes mais quand je voyais que c'est c'est des problèmes je n'ai pas le coeur pour supporter c'est dans ma vie j'ai vécu avec un gars qu'on s'entendait super bien ça veut dire qu'il ya encore une autre avec qui on va s'entendre super bien vous comprenez vraiment mon état d'esprit et je suis pas là dans les je veux supporter supporter quoi la vie est trop coûteux pour la vive triste 1 le vieux on reste le mariage mais d'une façon mais qui n'est pas légal tu vas me dire que travail on n'est pas le travail qu'est ce que tu me racontes là tu vas me dire que travail on n'est pas le travail travail au noir c'est le travail mais qui n'est pas d'égal le vieux on reste sur le mariage qui n'est pas légal je dirais mon histoire sylvain j'ai même temps il va commencer à te bloquer parce que partager son opinion ne veut pas venir raconter des bêtises vous comprenez non je bloque je n'est ce que je est ce que moi je suis là pour vous blaguez vous attend je bloque d'abord celle ci bloqué voilà autant de faux profils ou des gens qui insultent je bloque je ne discute pas je suis pas là pour échanger pour vous donner pour vous donner je ne sais même pas quoi non moi je me bloque pas voilà ceux qui sont là pour pour en en train d'échanger nos opinions nous sommes en train de discuter de dialoguer donc si vous n'avez pas le sens du dialogue le sens de la repartie ça sert à rien que je puisse parler avec vous voilà dans la faiblesse de l'africain s'insulté vous croyez que je ne peux pas me mettre à insulter les faux profils parce que ça veut dire que je suis stupide ça veut dire que je me rabaisse à leur niveau non viens avec ton faux profil va te laver comme ça même ton caleçon tu vas pas pouvoir porter vous comprenez non exactement gardez bisengalo viens on reste c'est un mari c'est le mariage laissez moi ça qu'est ce que tu fais dans le bien rester que tu ne fais pas dans le mariage m le mariage attendez je bloque encore celui ci voilà voilà je bloque je bloque manifester vous vous bloquez et vous bloquez quand vous avez créé autant de faux profils venus vous bougez parce que vous n'aimez pas entendre la vérité je suis pas là pour vous caresser l'autre jour j'ai fait une publication il ya des filles qui sont venues commenter chacun moi je peux dépenser même 1000 euros j'ai dit bien est dans ce qui concerne la beauté ok soleil bio j'ai compris tout ce que je vais faire c'est que je vais les bloquer je vais pas les insulter je vais les bloquer j'ai compris ma belle merci pour ton conseil voyez les gens comme ça que moi j'aime des gens qui sont pas là pour te tirer vers le bas et je n'ai pas besoin des gens qui sont là pour me tirer vers le bas et j'ai besoin des gens qui sont là pour me donner des bons conseils des gens qui doivent me tirer vers le haut des gens avec qui je veux discuter intelligemment pas des gens où tu n'as pas de tu n'as pas de sujet fondé ou tu n'as rien du tout tu viens te mettre sur ma page pour pour dire des bêtises voilà moi c'est ma vision partage ta vision maintenant oscar partage ta vision mais dans ce que je dis à beaucoup de vérité il ya beaucoup de vérité vous comprenez ce que je suis en train de dire mais comme vous n'aimez pas entendre la vérité vous cacher derrière les en juin sauf que nous nous sommes déjà vaccinés non ce n'est pas le ça ça y est le viande reste qui est reconnu moi je préfère me le viande reste pourquoi m parce que le viande reste tu peux partir à tout moment vous comprenez parce que l'acte du mariage est là les fonds des chiens aussi on déchit vous nous parlez même de quoi vous nous parlez de quoi souvent tu fais l'enfant avec un homme comme cela l'homme te montre un visage puisque non ça se le père des mes enfants quand vous n'êtes pas ensemble les meufs tu as peut-être un enfant bon ça c'était bon je prends l'exemple tu as un enfant et tu rencontres un gars à nouveau quand tu rentres maintenant le nouveau gars il te montre comme quoi sympa attentionné comme quoi il est capable de te faire des merveilles tout et tout et tout manu betty manu betty qui me demande d'arrêter de lire et de parler le problème c'est quoi c'est que des fois quand je des fois quand je je parle sans lire les internautes disent que je demande que de respect dans ce que je fais c'est que joli ou un petit peu ce qui est sûr je ne peux pas lire tous les commentaires ce que je lis un petit peu le bien reste n'est pas un mariage car beaucoup n'ont pas les mêmes états d'esprit dans le bien on reste que dans le mariage ma chérie quand je te marie tu divorce non quand la différence entre le mariage le bien reste que quand vous êtes marié vous vous efforcez même quand ça ne va pas dans le couple vous vous efforcez à rester dedans j'aime même la migraine vous vous efforcez au fait ce que tu veux dire c'est que le le quotient du mariage attendant je veux l'isaria du mariage est le même quotient que le vient on reste les deux s'appellent vie commune exactement ok sarah non moi j'ai compris moi je veux pas les insulter je veux juste les bloquer je veux juste les bloquer ce que je vais faire je vais pas me rabaisser à leur niveau je sais que c'est ce qu'ils veulent pour pour m'incendier sur sur facebook heureusement que je peux compter sur des personnes vraies comme vous qui sont là pour pour me rappeler que voilà aïcha calme toi merci beaucoup merci beaucoup merci merci aux vraies personnes parce qu'il ya des vrais il ya des faux mais merci aux vraies personnes et bisous david zé tu as raté le direct nous sommes à la fin du direct nous sommes à la fin du direct donc je vais clôturer je vais clôturer ce direct en disant que pour les fans de secrets tabou secret tabou reprendra au mois de mars non qu'est ce que je raconte au mois de mai la suite de secrets tabou c'est au mois de mai et pour les aventures camoise c'est au mois de mars voilà c'est au mois de mars donc pour ceux qui sont connectés sur ma page vous aurez les informations merci beaucoup sandrine voilà donc je pense que je vous ai tout j'ai tout dit moi je suis gabonaise je ne connais pas le vieux on reste et qu'est le gabon et le cameron c'est deux choses c'est même chose on fait la même chose merci mariam le le comment ça peine le cameroon et le gabon fait la même chose on est même chose même c'est la première fois que je suis ton direct tu me plais bien mieux mieux merci beaucoup merci bon moi je vais vous laisser vous pouvez continuer à commenter ou à parler après mais j'ai des choses qui m'attendent demande à le tournage des aventures camoise j'ai beaucoup de choses à préparer voilà donc moi je vais vous laisser non je ne m'en vais je suis obligé de partir stevie je suis obligé de partir parce que demain on a tournage et je dois me préparer j'ai beaucoup de fiches que je dois faire j'ai beaucoup de choses encore à faire donc je vais vous laisser mais si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on débatte il n'y a pas de problème mon inbox reste ouvert il n'y a pas de problème mon inbox reste ouvert merci beaucoup garde et bisengue on attend la force pour continuer la saison 3 ça va aller thérèse bisous la bonne nuit à tout le monde on se prend demain on se prend au prochain au prochain direct mais si vous avez des sujets que vous voulez qu'on en parle quoi vous m'envoie un message et voilà on est la famille non on partage on discute 1 1